Alors, bonjour! Dans ce vidéo, on va apprendre à faire une petite lingette de maquillante. Alors, c'est un de nos patrons qu'on a trois projets à l'intérieur. Alors, les autres vidéos, vous pourrez les consulter aussi. Alors, la petite lingette de maquillante est faite avec notre coton de madolaine, donc c'est 100% coton. On va avoir besoin de broches 2.75, d'aiguilles à laine pour voir le coût de notre petite lingette de maquillante. Puis, si vous avez un contre-rend, vous pouvez vous en servir pour vous aider à vous remémorer les rangs que vous êtes en train de faire. Alors, on va débuter. Alors, pour commencer, nous, on va monter 7 mailles. OK? Alors, je fais un petit nœud coulant. Et on va monter. Tout dépendant de la manière que vous montez vos mailles, il n'y a aucun problème. Moi, dans plusieurs vidéos, je montre comment faire avec cette technique. Alors, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6 et 7. OK? Alors, l'endroit de l'ouvrage, pour débuter, on va faire une maille à l'endroit et une jetée. Alors, Donc, une maille à l'endroit. Je ramène, je suis à l'endroit donc ma laine est en arrière. Je la ramène en avant et je la passe, là vous voyez, je la passe pour aller la remettre en arrière. Pour être capable de retricoter la suivante. Alors, ce que ça vous fait, ça vous fait une augmentation. Alors, on ramène, on est à l'endroit. J'amène encore à l'endroit. Jeter. Pas de tricoté trop serré parce que c'est ça qui arrive, on n'est pas capable. Ici, jeter. Le premier ring est toujours un petit peu plus difficile. Oups, vous voyez, j'ai attrapé un petit double. Alors, je le reprends. Jeter. Et voilà. Mon premier rang est complété. Pour le deuxième rang, vous pouvez, là, sur votre contrat, marquer 1, là, pour indiquer que vous avez complété votre premier rang. Alors, pour le rang numéro 2, c'est tous les rangs pairs. Alors, tous les rangs pairs, donc à chaque fois qu'on est sur l'envers, on va tricoter à l'envers. Donc, toutes les mailles, vous les tricotez à l'envers. Vous faites attention quand vous arrivez où le jeter, parce que c'est facile, vous voyez, c'est facile à perdre. Alors, faire bien attention. Vous êtes supposé d'avoir 13 mailles quand vous avez terminé le premier rang. Donc, au deuxième, on n'a aucune augmentation, donc on a encore 13 mailles. Alors, on fait à l'envers jusqu'à la fin, ce qui nous donne notre deuxième rang. Donc, je peux prendre mon contrat, indiquer 2. Alors, le troisième rang, ce qu'on va faire, c'est 2 mailles endroit, jetées. Alors, 2 mailles endroit, une fois, deux fois, jetées. Donc, on ramène, une, deux, on ramène, une, deux, on ramène, une, deux, jetées, et il reste une. Donc, après le troisième rang, on est supposé d'avoir 19 mailles. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, et 19. Alors, on vient de faire notre troisième rang. Le quatrième qui est pair, va être tout à l'envers. Alors, mon quatrième rang est fait, donc tout à l'envers. Le cinquième rang, on va faire trois à l'endroit. Donc, un, deux, trois, et encore, jeter. Un, deux, trois, endroit, jeter. Un, deux, trois, jeter. Alors, vous faites ça jusqu'à la fin. Un, deux, trois, mêlez-vous pas. Alors, un, deux, trois, jeter. Un, deux, trois, jeter. Et la dernière à l'endroit. Alors, après le cinquième rang, il est supposé, vous êtes supposé d'avoir 25 mailles. Alors là, je fais 5. et maintenant, on est à l'envers. Un rampaire, le sixième, on est à l'envers. Alors, pour le patron, pour continuer, vous avez là, le septième, vous êtes quatre mailles endroit. Fait que je vous le montrerai pas parce que c'est toute la même chose. OK? Alors, le septième, donc quatre mailles endroit jetées. Le neuvième, cinq mailles endroit jetées. six mailles endroit jetées. Sept mailles endroit jetées. Quinzième rang, tout à l'endroit. Seizième rang, tout à l'envers. Et le dix-septième rang, là maintenant, on s'en va de l'autre côté, là, pour, on va, on va changer. Alors, vous voyez, là, alors, je continue à tricoter, vous faites la même chose, là, et complétez le seizième rang, puis on se revoit au seizième, au dix-septième, excusez. Alors, j'ai complété mon seizième rang, alors, vous voyez ce que ça donne, vous avez augmenté quasiment à chaque fois, les jetées ont fait des petits trous, alors, c'est vraiment ce qu'on veut. OK? Alors, là, maintenant, ce qu'on se trouve à faire, pour le dix-septième rang, on va faire, six mailles endroit, et deux ensemble. Alors, ici, donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, et vous allez en tricoter deux ensemble. vous voyez, j'attrape deux mailles. Six, un, deux, trois, quatre, cinq, six, deux ensemble. Vous voyez, on les attrape, les deux en même temps, donc, c'est des diminutions qu'on se trouve à faire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, deux ensemble. Jusqu'à la fin. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, deux ensemble. Alors, ce que ça va faire, là, à la fin de votre rang, donc, du dix-septième, vous êtes supposé de redescendre à 43 mailles. Alors, vous pouvez, je vais continuer, je vais faire mon prochain rang, qui va être pair à l'envers, puis on se revoit au dix-neuvième rang. Alors, j'ai fait mon dix-huitième rang, qui est à tout à l'envers. Je suis rendue à mon dix-neuvième rang. On est toujours en train de diminuer. Alors, le dix-neuvième, on a cinq endroits, deux ensemble. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, deux ensemble. Alors, vous voyez, les deux suivantes, je les prends. Donc, on a une diminution, et on continue. Cinq, un, deux, trois, quatre, cinq, deux ensemble. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang, pour notre dix-neuvième, le vingt, il va tout être à l'envers. Alors, vous voyez, on va procéder comme ça, là, jusqu'à la fin. Donc, vingt-neuvième rang, il va nous rester sept mailles. Parce que là, vous faites, là, on a tricoté cinq, après ça, ça va être quatre, trois, deux, un, et après ça, le vingt-neuf, c'est tous deux ensemble. Ce qui va faire en sorte qu'il va vous rester sept mailles à la fin. Alors, on se revoit, je peux vous montrer le vingt-neuvième, là, les deux ensemble tout le temps, pour que vous voyez comme la fin. Alors, on continue à tricoter, puis on se rend au vingt-neuvième rang. Alors, j'ai complété mon vingt-huitième rang. Alors, vous voyez, maintenant, le vingt-neuvième, c'est tout tricoté deux endroits ensemble. Alors, je viens, deux, deux ensemble, deux ensemble, ce qui va nous donner à la fin sept mailles. deux endroits ensemble encore. Et on termine par un endroit. Alors, si vous comptez deux, quatre, six, sept, il vous reste sept mailles. Alors, ce qu'il faut faire, maintenant, on coupe notre laine. Je vais laisser quand même une certaine longueur. Et puis, on va affiler une aiguille à laine parce qu'on va passer dans les sept mailles qui nous restent. OK, alors, je m'en vais dans mon aiguille à laine. Et là, on va passer dans nos sept mailles qui nous restent. Alors, vous voyez, je viens tout prendre mes mailles pour les mettre sur mon aiguille à laine et je vais tirer pour les passer, vous voyez, tout comme ça. Vous voyez, ce qu'on peut faire parce que là, il va falloir coudre un petit peu, je le dis. Il va falloir coudre toute cette partie ici. OK? Alors, c'est au point visible. Alors, je viens fermer, moi, pour que mon rond se ferme. Oups, j'ai comme pas pris la bonne... J'ai pas pris la bonne... Ah! Je me suis rendue pendant un petit peu. Donc, comme ça, puis là, on va faire... Bon, OK. On repart. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. là. Donc, ça ici, je m'assure de le fermer. Donc, de passer ici pour venir fermer le petit rond de nos cèpes qu'on avait. Je vais faire comme un petit... comme un petit nœud pour être sûre que tout est bien fermé. OK. Alors là, c'est certain que c'est tellement mince que c'est plus difficile à coudre. Mais là, ça, c'est l'envers. Alors, c'est pour ça qu'on dit envers contre envers. parce qu'on va les coudre sur notre endroit. Alors, donc, je vais les prendre ici d'un bord et de l'autre côté. Un petit peu, je peux se laisser. d'un bord et de l'autre. Au début, c'est un petit peu plus difficile parce que, comme je vous dis, ça tourne. Alors là, je suis ici. Je vais aller chercher entre les deux. Ça, c'est mon bord. comme ça et ainsi de suite de l'autre côté. Tout de suite après la bordure. Vous voyez? Alors, je fais ça maille par maille. comme ça ici, la charte. Vous voyez? Je vais essayer d'en faire un petit peu encore pour que vous puissiez voir. Alors, ici, un bord, l'autre bord. comme ça. Vous voyez? Je suis en train de tout le coude. Alors, je vais continuer jusqu'à la fin pour vous montrer vraiment la fin quand on va les... Est-ce que ça va avoir de l'air vraiment? OK? Alors, on continue. Alors, j'ai cousu tout le long. Alors là, je suis rendue vraiment à ce qui était notre début parce que je vois aussi la laine qu'on a commencé. Alors, je vais aller passer un peu pour faire comme on a fait à la fin dans mes mailles pour refermer le tout. Comme ça, ici. Donc, ça vient fermer notre section-là. Alors là, maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est que vous ouvrez votre petite lingette de maquillante ou la placez comme il faut. OK? Et on va venir piquer au travers de tout ça ensemble. Alors, ce que je fais, je viens piquer pour aller rechercher le bout ici. OK? Donc, de la manière que c'est dit, là, c'est la... Aligner le milieu de la bordure inférieure avec le milieu de la bordure supérieure. Donc, c'est pour ça, ici. Alors, comme ça, je ressors dans le milieu. Bien important. Oups, on a dit pas. OK. Ça fait que ça va l'empêcher d'ouvrir. OK? Donc, ici, elle ne séparera plus. Encore. Je peux faire ça une couple de fois. Encore comme ça. Ici, au travers. OK. Là, c'est avec celle-là que j'ai cousue. Alors, je vais la lâcher. OK? Et je vais prendre celle-là qui était mon début. Je vais faire un peu la même chose. Juste pour être sûre que tout est bien solide. Alors, je pique au travers de tout ça. Je la ressors dans le centre de l'autre côté. et je fais ça une couple de fois. Comme ça. Et même chose. Comme ça. Alors, moi, ce que je vais aller faire, je vais aller faire un nœud avec les deux sections que j'ai. Donc, une fois. Toujours trois fois. C'est plus solide. deux fois. Je tire bien. Et trois fois. On a juste à couper maintenant. Et voilà. Vous voyez, d'un côté, il n'y a pas de trou. Puis de l'autre côté, il y a des petits trous ici. Alors là, ce qu'il restera à faire, ça va être de le laver comme il le faut. Puis de le mettre à plat pour qu'il reste bien en place. et ces petites lingettes démaquillantes-là, vous pouvez vous en servir et resservir et vous ne faites que les nettoyer puis vous recommencer. Ça fait que ça l'empêche de prendre les petites lingettes comme de la ouate puis de jeter. Alors, c'est très écologique. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo pour faire la petite lingette démaquillante. Ce n'est pas très long. Ça fait que pour faire des petits cadeaux, des cadeaux de fête, des cadeaux de Noël, des cadeaux d'hôtesse, c'est très agréable à recevoir puis ce n'est pas long à faire. Ça fait que vous pouvez faire ça pour des cadeaux. Je vous invite aussi à aller consulter le site madolaine.com. Il y a d'autres tutoriels, des patrons en ligne, des patrons gratuits. Alors, je vous incite à aller consulter pour avoir plus d'informations sur tous les patrons avec les vidéos. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501